Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo avec Monsieur Mime en partie classé que je vais jouer avec la capacité choc mentale au niveau 4 et au niveau 6 on va jouer bouclier, on va jouer du coup avec les items d'attaque spéciale lunettes sage, lunettes choix, lunettes d'assaut, le but va être de faire des dégâts justement avec la capacité choc mentale, on a le vitesse plus pour s'échapper lorsqu'on va marquer des paniers, et enfin attaque spéciale réduction des temps de recharge pour les médailles de renfort noir et vert pour notre Monsieur Mime, c'est parti top lane Monsieur Mime, Monsieur Mime polyvalent, on a dans l'équipe un Oupa me semble-t-il qui va faire le soutien et moi avec Monsieur Mime je vais faire des dégâts tout comme les 3 autres coéquipiers polyvalents, Dracofeu, Sizaiox, Léviator, intéressant de voir que Dracofeu a été pique, en dernier, il n'a pas été ban, les adversaires ne l'ont pas pris, et en face une équipe parfaite avec un Pokémon de chaque rôle, là où de notre côté on a que 3 polyvalents et 2 défenseurs, enfin 2 soutiens plutôt, ouais, étrange comme composition d'équipe, on va voir ce qu'on peut faire dans cette partie, mais attention au Melodelph qui va pouvoir avoir beaucoup de soin je pense, pour ses coéquipiers, allez, on va essayer de marquer des paniers en début de partie pour augmenter notre attaque spéciale, via tout l'objet lunette d'assaut, évidemment, donc c'est parti, comme dirait le petit mec, l'annonceur, on est au top avec un, j'allais dire un Magikarp, mais non il va au milieu, le Magikarp, donc c'est Dracofeu qui va au top, avec moi, probablement, pour l'instant, je n'ai pas de coéquipiers, évidemment, on va voir ce que ça va donner, je vais essayer de foncer tout droit à marquer mon panier, car si je fais ces 2 sapéros, je risque de perdre du temps, on a du monde à côté, notamment le Mew, on va venir marquer, peut-être qu'on peut, j'allais dire, choper le Balbuto, mais ça paraît compliqué, on n'a pas eu l'énergie non plus ici, c'est embêtant, contre ce Mew qui est assez relou, on va essayer de mettre quelques dégâts sur le Melophée, qu'on n'arrive pas à tuer, peut-être si, il manque pas grand chose, il manque une auto-attaque de Salamèche, pour prendre le kill, malheureusement c'est raté, ok, on va récupérer ce sapéros, et pourquoi pas, elle est marquée, j'allais dire, mais ça paraît compliqué, surtout contre ce genre d'adversaires là, qui font beaucoup de dégâts, le Mew surtout, excellent Pokémon toujours, là le Grey les nerfs, c'est ce qu'on peut dire sur lui, là on peut le tuer le Melodelph normalement, avec nos dégâts de brûlure, de notre coéquipier là, on va essayer de mettre quelques dégâts sur le Mew, pourquoi pas marquer un panier, ça paraît compliqué en fait, on va utiliser notre vitesse plus pour s'échapper, j'ai essayé de mettre un dernier combo, mais c'est raté, tant pis, on va essayer de jouer, soit les dégâts sur le Mew, soit la récupération du sapéros, mais pour l'instant c'est pas facile, ils ont beaucoup de dégâts en face, on peut pas trop s'approcher, le Mew qui nous tient à distance, nous tabasse, je pense qu'ils vont aller au milieu à 8 minutes, donc je vais essayer d'aller marquer, ça serait vraiment cool, si on pouvait récupérer un petit peu d'attaque spéciale supplémentaire, grâce aux lunettes d'assaut, on va essayer de mettre un mur là-bas peut-être, et repousser le Mew, mais c'est raté, on pourra pas le tuer, Mew qui une nouvelle fois a pris un kill sur notre coéquipier là, ok, on va essayer de le repousser et de s'échapper, justement ici, graviter sur le Mew d'Elf, on va essayer de le repousser et lui mettre quelques dégâts ici, avec notre Monsieur Mime, mais attention à ce exagide adverse qui arrive à nous embêter là, on peut rien faire de bien là, malheureusement on va essayer de repousser le exagide, essayer de survivre sous notre base, mettre les dégâts de cette façon là, malheureusement je peux pas faire grand chose de plus tout seul ici, la Reptincel qui va bientôt évoluer, ça c'est une bonne nouvelle, après, est-ce qu'on peut jouer le Altaria, ce serait vraiment cool, pour récupérer cette énergie, cette XP, bon, on va prendre la baie, pour l'instant ça va, on a 3 stacks de lunettes d'assaut, attention à ce exagide qui peut dash dans tous les sens, il est un peu pénible, on va essayer de marquer notre quatrième panier ici, là on peut essayer de le stun, mais c'est raté, attention à Dodrio qui arrive pleine quille sur nous, on arrive à faire des dégâts là-bas sur cet adversaire, on va essayer de repousser les adversaires là aussi, mais malheureusement je suis tout seul, je peux rien faire de plus sur cette top lane, on a un ultime de l'Eviator qui est totalement manqué, on va essayer de repousser le exagide, mais là malheureusement il est insensible avec sa capacité garde large, on va essayer de prendre le kill par contre sur le Dodrio, voilà, qui n'a pas de total soin, donc qu'on a pu dégommer, ok, on a 4 stacks du coup de lunettes d'assaut, ce qui est plutôt correct, alors on fait de bons dégâts sur les titons et Altaria bientôt, on pourra récupérer notre ultime, on va essayer de marquer notre cinquième panier si possible, alors Kofu a réussi à marquer, à passer au travers les dégâts de Mélodelf, hop là, on va récupérer ça, on a Dracofeu qui n'est pas loin, il va falloir essayer de se regrouper, si on veut faire effectivement le Régie et l'Equi, j'ai mon ultime, ça peut être très intéressant de l'utiliser dès que possible, en tout cas, pas d'adversaire en approche, donc on peut aller directement sur ce Régie et l'Equi qu'on a réussi à choper, tout comme le kill sur Dodrio, c'est pas mal, ultime de Hupa qui a été utilisé, on va essayer de voir ce qu'on peut faire là-bas, notamment sur le Mélodelf, on va essayer de mettre notre ultime également, énormément de dégâts, on arrive à tuer tout le monde, ou presque, il reste Dodrio sur la top lane, trop loin évidemment, on ne va pas pouvoir détruire cette zone, j'ai 27 points, ce serait à Hupa de marquer, il a 36 points, Mélodelf qu'on ne pourra pas choper, ok, je vais retourner au bot juste après, car il va y avoir l'objectif, on va essayer de se regrouper là-dessus, quelques points au sol, on les récupère, kill a été pris sur Mélodelf, donc ils n'ont plus de soin, on va essayer de se regrouper, comme je l'ai dit, ce serait vraiment pas mal, qu'on puisse faire l'objectif, hop, en tout cas on but, l'est-il tombé Altaria, assez facilement, avec nos dégâts, on va essayer de choper le Mew, mais on a malheureusement raté, car il avait un, un bouton fuite, on va essayer de choper par contre, le Mélodelf, ça y est, le kill qui est pris, on va essayer de mettre les dégâts là-bas, sur le, Flagados également, on a 40 points, qu'on essaye de poser, mais ça paraît compliqué, c'est de repousser les adversaires contre le mur ici, mais trop compliqué d'aller sous leur base ici, on a pris trop de risques, à mon sens, et Sylvélique va mourir avec son ultime, qui n'aura pas été efficient, objectif au top très prochainement, mais aussi des adversaires qui veulent peut-être marquer au bot, donc attention, effectivement, le Mélodelf là, qui essaye de, de venir, on se fait repousser un peu dans tous les sens, c'est assez, emberdant, petit, exagide, on va essayer de mettre notre ultime là justement, pour prendre les kills sur les adversaires, on va essayer de reset celui-ci, hop, en butant les, les petits, Balbuto, tac, on va reset notre ultime là, avant le Rayquaza, c'est l'objectif, que l'on va se fixer, un choc mental, et ça dégage un, et Balbuto, ok, on va aller sur les Wimessir là aussi, bim, on va essayer de récupérer ça, comme ceci également, tac, le mur n'est pas chopé, malheureusement, ok, bon bah 85% d'ultime, c'est pas mal, on l'aura pour la fin de partie, on est très proche du niveau 13 également, ok, on va essayer de voir ce qu'on peut faire en bas sur les tiltons, hop, on va récupérer le niveau 13 là vite fait, voilà, la Dracofoe qui veut reset son ultime, lui aussi, me semble-t-il, donc là on va voir ce qu'on peut faire, on a amélioré les boucliers, on va lancer notre ultime directement, peut-être aller sur le, sur le Mew, qui est un Pokémon relativement, emmerdant, on fonce dans le tas, on doute un peu tout le monde, on va essayer de, choper le Melodelph en dessous là, on va essayer de lui mettre quelques dégâts, pendant que nos coéquipiers sont sur le, le Rayquaza, on va essayer de, de chase, ce Melodelph, hop, alors qu'on a récupéré, le Rayquaza, je vais pas m'attarder sur le Melodelph, et aller marquer si possible, sur la bot lane, attention aux adversaires qui peuvent, défendre, là-bas il y a un petit Mew, on va essayer de le repousser, il est pas là, tant mieux, on va réussir à marquer nos, 100 points justement ici, hop là, c'est raté, Dosario qui court partout, c'est compliqué de mettre, les capacités, choc mentale ici, les chocs mentaux, évidemment, on va essayer de s'échapper, ne pas mourir, hop là, tout va bien, on est vivant, on va pouvoir back, tranquillement, et attendre éventuellement, la fin de la partie, soit, un ultime de Hupa, pour retourner dans le tas, on va voir, s'il l'a ou pas, en tout cas pour le moment, c'est non, ok, on va rester en défense, on va voir ce qu'on peut faire, ils ont 3 morts, ultime de Hupa, peut-être, il l'a débloqué, mais il recule, va-t-il défendre, probablement, en tout cas on est en défense, on va aller au bot, directement, et voilà, ce sera la victoire, avec ce Monsieur Mime, de 13, c'est correct, on a fait pas mal d'assists, dans cette partie, et puis, voilà, on a essayé de faire quelques dégâts, mais c'était pas facile, ils avaient beaucoup de mobilité en face, que ce soit le Exagide, avec tous ses petits dash, tous ses petits stuns, à droite à gauche là, que ce soit le Mew, ou que ce soit, l'autre Pokémon d'Audrio, là, c'était pas facile de les choper, mais bon, ça en est quand même bien sorti, avec ce Monsieur Mime, qui a fait quand même 66 000, de dégâts, c'est plutôt pas mal, merci tout le monde, d'avoir suivi ce gameplay, et à très bientôt, pour de prochaines vidéos, Salut !